Sous-titrage Société Radio-Canada – Donc le plutôt oui, plutôt non, pour ceux qui n'auraient pas repéré, on le doit à Pierre-Antoine Capeton, ou en tout cas à ses équipes, c'est le documentaire sur Emmanuel Macron, les coulisses de sa campagne qui a été diffusée dimanche ou lundi dernier, – Lundi dernier, on attend les scores de replay avec impatience cet après-midi, je pense qu'ils vont avoir du sens, oui. – Voilà. – Non, juste pour enchaîner rapidement et faire la transition avec ce qui s'est dit, heureusement qu'on n'a pas parlé d'algorithme avec Nicolas, le seul intérêt pour nous, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte de l'intérêt du contenu, et qu'aujourd'hui on a beau les diffuser sur YouTube, sur les chaînes de télévision, on va reparler des financements juste après, tous ces acteurs ont besoin d'une seule chose, c'est d'un contenu, d'un contenu fort, d'un contenu premium, et ça malgré tout, dans toutes les industries culturelles qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, la musique, le cinéma, tout le monde a réinventé un modèle grâce au contenu, et la télévision est en pleine mutation, on est dans cette période de transition, on va vous en parler avec Nicolas, mais n'empêche que ce contenu premium marche très bien, on se parle du documentaire Macron rapidement, et je le dois à mes équipes, Justine Planchon et au réalisateur Yann Lénoré, ces gens-là ne seront pas remplacés par des robots dans quelques années, le travail qui a été fait de réalisation et de modernité, qui a été mis à l'antenne, c'est par des gens totalement normaux, et ce film aujourd'hui, premium, a été vendu à TF1, dont je souligne, voilà, d'avoir été très culotté de mettre ce genre de film à 20h30, aujourd'hui sur une grande chaîne, dans une écriture atypique, puis on l'a vendu sur une plateforme, ça sera annoncé demain, mais dans le monde entier, puis on l'a vendu à des chaînes étrangères aussi, puis il devrait avoir une deuxième vie au cinéma, ce que je veux dire, c'est quand vous êtes... Une plateforme qui commence par Rennes, c'est ça ? Je ne sais plus, je ne sais plus, il faut que je demande à ma directrice générale qui est là, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand vous faites du bon contenu, quand vous êtes à capacité de fédérer les talents français, européens, et vous êtes capables de faire voyager vos contenus partout, et c'est l'ambition qu'on a aujourd'hui avec MediaOne, c'est d'avoir les meilleurs talents au sein de la boîte, de vendre nos contenus partout, et d'être en capacité de délivrer le meilleur. Et l'exemple de ce documentaire de Macron, qui est un documentaire, voilà, on a tourné pendant 8 mois, aucun intérêt politique, mais juste l'intérêt d'un projet éditorial, c'est un format qui va voyager dans le monde entier, on est plutôt fiers de ça. Vous aviez des équipes sur d'autres candidats, n'est-ce pas ? Non, pas du tout, pas du tout. Justine, qui est ici présente, m'a appelé il y a un an pour me dire, écoute, il sort de Bercy, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le suivre ? Et on a pris le risque, un risque financier, puisque pendant, pour raconter l'histoire, pendant 8 mois, ça n'intéressait personne. Les 3 derniers mois, on faisait le tour des chaînes de télé, commençait à les intéresser, mais ils n'étaient toujours pas oui. Et puis, 2 mois avant le premier tour, ou 1 mois et demi avant le premier tour, il y a des intérêts qui ont commencé à être un peu plus importants. Mais pour, pardon, pour rebooker sur la discussion précédente, où on disait, en 2022, est-ce que, alors, vous dites et vous plaidez, il y aura toujours besoin de contenu, et de contenu premium, et vous êtes là pour les produire. – La question, c'était plutôt sur la distribution, effectivement. Est-ce qu'il y aura toujours des contenus ? Ils sont distribués différemment. L'intelligence artificielle fera en sorte que ça sera accessible sur une simple demande. Le problème, c'est plutôt pour les chaînes de télé, c'est pour vos clients ? C'est ça, il y a ce que de disparaître ? – Non, parce qu'elles sont aussi en train de se transformer. Par ailleurs, au sein de MediaOne, on a la chance, je te laisse parler après Nicolas, je te promets, de faire l'acquisition du groupe AB. On a 19 chaînes de télévision, qui, par ailleurs, peuvent être aussi en capacité, sur du contenu thématique, c'est comme ça qu'elles sont construites aujourd'hui, d'être distribuées sur Internet, d'une manière digitale, virale. On est en train de travailler tout ça avec les équipes, on pourra s'en parler rapidement, mais ces contenus-là, on va être en capacité aussi, nous, de les distribuer un tout petit peu partout. Mais le contenu fort restera aujourd'hui, de toutes les façons qu'il peut être distribué, restera très important. Je vais vous donner une anecdote et vous raconter ma vie de deux secondes. J'ai pris une heure vendredi dernier pour une sortie de classe de ma fille qui a cinq ans, qui voulait venir voir un plateau télé. Donc, on les a emmenés sur le plateau de C'est à vous. Il y avait une trentaine d'enfants de cinq ans et je leur ai dit « Mais est-ce que vous connaissez un peu des émissions de télé ? Est-ce que vous regardez The Voice ? » ou ce genre de choses. Il n'y a aucun des enfants de cinq ans qui ne regarde la télévision. Ils m'ont dit « Non, nous, on regarde l'iPad. » Donc, pour eux, aujourd'hui, l'iPad est un moyen de regarder la télé, c'est une marque, c'est un truc important. Mais n'empêche que derrière, ils vont regarder des dessins animés qui sont produits en grande partie et fabriqués par des équipes françaises. Les plus grands regardent des séries télé qui sont produites par Andemol, par Shine ou par d'autres acteurs. Donc, de toute façon, quel que soit le support, on aura toujours besoin de nos contenus. C'est là où nos sociétés créatrices, si elles sont bien construites, ont un avenir encore très grand. Et l'enjeu est ensuite, en amont de ça, de savoir qu'on finance ces contenus. Et aujourd'hui, le modèle de préfinancement qui concourt à nos industries avec les chaînes de télévision comme premier partenaire, je pense et j'espère, n'est pas prêt, est en pleine évolution, mais n'est pas prêt d'évoluer. Les plateformes dont on parle, c'est formidable. Elles investissent beaucoup au niveau mondial. Si on regarde apporter un marché comme le nôtre, on n'est pas encore sur des volumes très importants. Et elles sont très heureuses d'avoir des catalogues très importants. Donc, cet appétit extrêmement vaste de contenus, il y a un enjeu pour des sociétés comme les nôtres et l'enjeu de la concentration, on va en parler, il est aussi d'être en capacité d'investissement et de prise de risque. Mais ce ne seront pas uniquement sur ce modèle-là. Et même les studios américains, très puissants, ont besoin de partenaires qui prennent le risque en amont du préfinancement. Le moment où l'algorithme décidera de ce qu'il faut investir n'est pas encore devant nous pour l'instant. Mais avant même d'en arriver à l'algorithme, il y a quelque chose qui s'appelle le format, qui n'en est pas très loin, en tout cas, qui est une manière de limiter le risque et qui conduit aussi, enfin, la production vers une dimension de plus en plus industrielle et qui explique sans doute aussi le rapprochement de Chahane et d'Andemol, etc. Et quand on regarde les restructurations ou les acquisitions de ces dernières années, donc le groupe AB fait exception, mais tout a été acheté par, enfin, y compris quelques pépites françaises, Tetra Media, la dernière en date, par des groupes de production étrangers. Enfin, c'est un peu le grand désert, non, en France ? – C'est ce qu'on est en train de construire, c'est là où on a besoin de soutien, et très sincèrement, de l'industrie. Quand demain, au sein de MediaOne, on va procéder à d'autres acquisitions de contenu, puisque ce qu'on veut, c'est avoir des marques forts dans la fiction, dans l'animation, et on est en train de travailler dessus, en France et en Europe, pour pouvoir les distribuer dans le monde entier et être un acteur fort français. On va avoir besoin, à un moment, d'un soutien pour la création, d'un soutien pour la distribution, puisque c'est des industries, l'animation et la fiction, qui sont extrêmement importantes. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance, voilà, avec Mathieu Pigasse et Xavier Niel, d'avoir investi avec pas mal d'investisseurs français et européens au sein de MediaOne, pour défendre cette création, mais surtout, on se rend compte aujourd'hui que tous ces acteurs, on parlait de Netflix tout à l'heure, quand vous regardez à chaque fois que leur cours de bourse monte, c'est parce que leur nombre d'abonnés est monté et parce qu'ils ont annoncé une nouvelle série originale. Il y a une courbe qui est, vous allez voir, en corrélation, ça marche très très bien. Mais ils ont besoin de ces contenus. Et deux choses dont on se rend compte, c'est que le contenu européen n'a jamais été aussi puissant. On l'a vu avec Young Pop, on l'a vu avec, alors un peu moins, mais avec Versailles, on le voit avec Gomorra, il y a d'autres séries françaises qui vont arriver aux Etats-Unis. Et qu'en même temps, le marché local est très fort. Si vous regardez les audiences de la fiction française sur TF1, par exemple, le top 10 des audiences sur la fiction, il y a deux ans, c'était 50% de fiction américaine, 50% de fiction française. L'an dernier, c'était 90% de fiction française et sans doute cette année, 100%. Donc on a encore les capacités aujourd'hui de produire et on a des vrais problèmes de financement. C'est là où on a besoin aujourd'hui d'avoir des acteurs forts en tant que diffuseurs, de défendre ces grandes entreprises pour financer cette création. On a vraiment besoin de ça. Il y a des groupes européens, français, dans ce cas-là, européens comme le mien, pour développer des contenus qui soient une vraie alternative à un moment où il y a de la place. Parce qu'une fois encore, il y a une hyper-offre de contenu américain, certes, mais qui n'est pas forcément en affinité avec un hyper-besoin, en particulier de grands contenus et de contenus très, très, très larges. Donc il y a une vraie opportunité en France et en Europe pour développer des contenus européens qui viennent d'un tissu créatif français et européen. Donc c'est un moment particulièrement intéressant, compliqué. On l'a vu avant et le marché fait que ça, on a ses mal à la tête tous les jours. mais passionnant. – Il n'y a pas une sorte de malédiction aussi sur le côté financement. Enfin, au début de matinée, une des conclusions de l'intervention de Pierre Louet, c'est en gros, aujourd'hui, les acteurs médias n'ont plus les moyens de jouer sur les droits du sport. c'est devenu un marché de telco. Là, à l'instant, dans le débat précédent, il y avait une des conclusions, c'était, il faut investir beaucoup sur la data, l'intelligence, la compréhension, etc. Et là aussi, les acteurs médias n'ont pas les moyens. Ils ont tout juste les moyens de regarder et d'essayer de comprendre, mais pas d'être des leaders. Demain, est-ce que ça ne va pas être la... – Sur la production, il y a quelque chose qui est... Alors, il faut du talent pour faire du sport, mais la notion de talent créatif est quelque chose d'assez particulier, d'assez intangible, et qui est en termes de management et en termes de... on va dire de maturation, est quelque chose qui demande un écosystème assez particulier. C'est pour ça qu'avec des angles assez différents, nous, on est très militants de la notion de production indépendante, petite ou grande, parce que... Et on le vit tous les jours, que ce soit pour faire un film comme celui qu'on a vu sur Macron, que ce soit pour l'emprise qui était en alternance un peu étonnante, qui était le grand succès qu'on a pu faire, là encore, sur TF1. Il y a, en 2005, qui était une fiction assez improbable en prime time sur TF1, où on racontait l'histoire vraie d'une femme battue qui a tué son mari et qui a quitté, et qui a été la plus grande audience de fiction française depuis 2007. Ça, c'est possible parce qu'on a réussi cette espèce de petit miracle de rassembler un pool créatif. On a pris une histoire vraie et puis on a trouvé l'angle, le bon angle pour le faire, raconter l'histoire, comment faire pour que ça intéresse le plus vaste public, trouver une concordance avec un diffuseur qui prend le risque. Une fois encore, je suis peut-être naïvement optimiste, mais je pense que cet aspect-là du jeu, et on le voit même dans les systèmes hyper capitalisés aux États-Unis, même l'approche studio américaine, elle reproche. Ceux qui ont vraiment la main à la fin de l'histoire, c'est les talents et qui changent des puces, qui changent de chiens assez régulièrement. Le marché anglo-saxon et le marché anglais est assez frappant. Il y a comme ça des mouvements avec des créateurs et des créatifs dans tous les genres, que ce soit le flux, la fiction, etc., qui développent un vrai savoir-faire, qui trouvent des partenaires financiers et puis qu'au bout d'un moment on change l'enjeu d'un groupe comme le mien. Il est de faire en sorte que ces talents-là soient chez nous et qu'on allie la concentration, capacité de distribution, comme tu en parlais, capacité à prendre des risques, capacité d'investissement et la capacité à faire en sorte que ce soit chez nous que ces talents-là s'épanouissent le mieux et qu'ensuite on puisse proposer aux chaînes de télévision, aux plateformes, etc., des offres qui leur correspondront. Ce n'est pas paradoxal le fait de faire épanouir des talents dans un groupe qui est de plus en plus gros et donc qui est de plus en plus, j'allais dire, éloigné de la gestion individuelle du talent ? Oui et non, ça dépend comment on le fait. C'est-à-dire que moi ce que je constate, c'est qu'il y a de plus en plus de talents extrêmement individuels voire individualistes y compris dans une approche quasi philosophique de leur métier qui se rendent compte qu'à partir du moment où le dialogue qu'on a ensemble il est de leur laisser ce qui fait leur force et leur bonheur à savoir une vraie indépendance même pas une autonomie mais une vraie indépendance éditoriale mais qu'on les met à l'abri d'une certaine manière de la ruidesse de plus en plus forte de ce marché, des difficultés de financement, des difficultés des barrières à l'entrée de plus en plus fort qui se dressent entre leurs talents et les spectateurs. Si on arrive à faire ça, c'est pas simple, on est en fait très attractifs et moi je constate qu'il y a de plus en plus d'individus ou de petites équipes qui voient plus que leur intérêt, qui voient vraiment la manière de continuer à faire ce qui les passionne dans ce cadre-là. et la culture française s'exporte dans le monde entier. La musique, on voit, je ne sais pas, Daft Punk, on regarde le cinéma, Luc Besson qui va sortir Valérian qui va être un énorme blockbuster. Le théâtre, je prends l'exemple d'un garçon que je produis qui s'appelle Florian Zeller qui a quand même réussi aujourd'hui à partir d'une pièce française à être joué dans 23 pays dans le monde en même temps avec la même pièce, à être joué aux Etats-Unis. Donc c'est aussi important de défendre en France nos talents, on est en capacité de le faire et la télévision est un des seuls endroits où on n'arrive pas à exporter. Donc, alors ça vient de plein de raisons, des diffuseurs sans doute français un peu frileux, d'une mécanique économique difficile mais on serait capable et on est capable aujourd'hui et on le voit en fiction, Nicolas a fait l'emprise et d'exporter dans le monde entier nos contenus. Il faut juste qu'on soit un tout petit peu plus soutenus en France. Nous, l'initiative de MediaOne c'est d'avoir et en tout cas, c'est pour ça qu'on veut faire l'acquisition de plein de sociétés européennes de contenu premium pour être en capacité d'aller tout vendre aux grands acteurs américains en grande plateforme mais en tout cas, d'être en force et aujourd'hui, on a besoin de ce soutien-là. Et il faudrait que sur les chaînes de télévision, il y ait un tout petit peu plus de place pour l'innovation et la création. Ça nous permettrait sans doute d'exporter un peu mieux. Vous dites acheter plein de sociétés, vous avez des noms, vous avez des cibles ou elles ont déjà été achetées par vos concurrents ? Non, on discute aujourd'hui avec des sociétés de contenu en même temps, c'est la raison même de MediaOne mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Mais il en reste ? Oui, il en reste en Europe. Oui, bien sûr qu'il en reste. Il en reste pour plein de raisons. D'abord, parce que les sociétés de contenu européennes indépendantes, pour certaines, elles ne veulent pas vendre à ITV parce que lié à un diffuseur, elles ne veulent pas vendre à... ITV, Banijay, il y a... à des sociétés qui sont soit liées à des diffuseurs, soit qui vont les bloquer et puis maintenant, il y a Amazon qu'on peut retrouver sur certaines acquisitions ou des grosses sociétés ou Vivendi. Alors, il y a des raisons politiques, locales, mais surtout, elles perdent leur indépendance et aujourd'hui, et Nicolas le vit de la même façon, quand vous allez acheter une société, vous achetez en fait deux, trois, quatre talents qui sont au sein de la boîte qui ne sont pas là pour faire des résultats financiers mais pour continuer à créer. Nous, c'est la stratégie de MediaOne, c'est de leur vendre cette indépendance et de les accompagner dans la création et dans ce qu'ils sont en train de développer, c'est là où ils sont les meilleurs. Mais c'est vrai qu'on se retrouve avec aucun acteur français et beaucoup d'acteurs internationaux. Or, en France, je pense qu'on a les capacités de... Nicolas Koberman, vous continuez aussi, enfin, quand je dis vous, Shine and Demol, continuez aussi ces acquisitions ? Aujourd'hui, on fait une petite... Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne sur le marché français, là, je suis en train d'opérer un petit rapprochement assez significatif donc on fait une petite pause et on a surtout, c'est le sentiment que j'ai, à la maison, soit en interne, soit d'ailleurs dans le cadre d'un certain nombre de coproductions, un panel de talents qui est déjà assez enthousiasmant, que soit, une fois encore, dans le flux où je pense qu'on aligne parmi les meilleures équipes du marché ou en fiction, Bénédicte Le Sage qui nous a rentré récemment à côté de Jean Bonne-Moygilly qui avait fait l'emprise, Bénédicte extrêmement indépendante qui avait créé Mascarette. Donc on est aujourd'hui, on n'est pas dans une recherche extrêmement active, on va probablement, sous une forme ou sous une autre, continuer de trouver le moyen de faire entrer des nouveaux talents auprès de nous et quant au marché international, il n'y a pas de recherche de volume parce qu'on a aujourd'hui une taille qui est assez significative. En revanche, on est toujours à la recherche des meilleurs talents qui peuvent avoir un univers un peu complémentaire des gens qui sont encore avec nous. Un groupe comme on démole, c'est je crois 130 sociétés dans une trentaine de pays et donc ces sociétés, comme le disait Pierre-Antoine, c'est souvent, si on regarde la structure anglo-sahorique au Royaume-Uni, c'est plein de labels, plein d'individus qui sont donc sous cette ombrelle et qui développent chacun, là encore dans tous les domaines, beaucoup en fiction, mais aussi dans le flux, leur savoir-faire spécifique. Et c'est vrai que ce modèle-là, il est assez vertueux. – Peut-être une question, puisque l'idée, c'est aussi de regarder encore une fois à trois, cinq ans, si on veut, qui peut gouverner à la fois vos décisions internes et puis des acquisitions éventuelles sur le type de contenu, enfin, ce qui vous semble en train de monter. Parce qu'aujourd'hui, du sketch de YouTuber jusqu'à la fiction en costume, je veux dire, on y en a vraiment, enfin, à tous les prix, pour tous les goûts et dans tous les formats. Donc, entre le short form, que ce soit de la fiction ou autre chose, que, voilà, aujourd'hui, pour vous, vous sentez comment le marché ou la demande, en tout cas ? – On va peut-être être en désaccord pour une fois, mais ce n'est pas grave. – Tout d'abord. – Non, non, mais on se rend compte aujourd'hui que le dernier format de flux prestigieux qui est sorti, alors, il y a eu The Wall, le jeu de TF1 récemment, et avant, c'était The Voice. Il n'y a aucun format qui est sorti en programme de flux récurrent depuis. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de place, il y a de moins en moins d'audace, sans doute, de la part des diffuseurs, et par contre, en même temps, si vous regardez, il y a un nombre de séries qui est colossal, et sur tous les supports. C'est-à-dire qu'aussi bien TF1, France Télé, M6 qui s'est remis, Canal à l'étranger, Sky, toutes les chaînes, plus les Amazon, Netflix, Google, Facebook, tout le monde va s'y mettre. On n'a jamais eu autant de demandes aujourd'hui pour les séries. Certains pensent que c'est une bulle, mais n'empêche que l'année prochaine, ça va encore augmenter, avec des prix, on a vu le prix d'un épisode de Socrone où tout expose, et Netflix ou d'autres acteurs n'ont aucun problème pour financer ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt à la série. Après, je sais qu'il y a des plateformes de séries courtes dont certains de mes associés sont dedans, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, pour voir un peu la consommation et l'étudier, les enfants, ils regardent aussi sur Netflix, sur Plus, ou sur le réseau, des séries longues. Ils les consomment, ils peuvent s'en faire quatre ou cinq d'affilée. Ils ont aussi leurs vidéos courtes de YouTubeurs qui regardent sur Snapchat et tout ça, mais en l'occurrence, j'ai du mal à croire qu'en Vasier, on va faire un contenu adapté de dix minutes parce que les enfants sont dans un bus pendant dix minutes et peuvent le consommer comme ça. Aujourd'hui, et c'est là où l'algorithme est intéressant, on va leur proposer des formats et des contenus qu'ils aiment. Donc c'est forcément du contenu plutôt prestigieux et qu'ils peuvent partager. Donc je pense que la différence dans les prochaines années, elle se fera petit 1 sur la fiction parce qu'il y aura toujours une demande qui va continuer de grimper et petit 2 sur le contenu premium, c'est-à-dire avec des trucs bien produits, bien faits parce que ça change la donne et malgré tout, un programme de qualité ne sera plus regardé et plus commenté. C'est quoi ? Des formats de divertissement ? Contenu premium ? Non, contenu premium en fiction, en documentaire, en animation. Je pense qu'aujourd'hui, la marque, on arrive quand même dans une période et je me tais après, les marques ont pris autant d'importance que les chaînes sur lesquelles ils diffusent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne dit pas je vais regarder Netflix pour regarder The Crown mais je vais regarder The Crown ou je vais regarder The Voice et je ne regarde pas TF1. Donc les marques des contenus deviennent aussi fortes que les chaînes ou les opérateurs qui les représentent. Donc c'est extrêmement important aujourd'hui de miser sur deux contenus forts, deux marques premium, prestigieux, bien produits, bien foutus et qui fait une vraie différence. Je pense que le documentaire est sur Macron. On l'aurait fait, il aurait été mal tourné, mal réalisé. Il aurait sans doute eu moins d'impact que cette image, que ce truc avec cette musique et sans commentaire. Voilà. Et la qualité, à mon avis, fera la différence. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi. C'est vrai que l'offre de fiction et de séries de fiction, elle semble partie pour durer avec un petit problème économique quand même qui à un moment va finir par avoir un principe de réalité. Et c'est vrai qu'on voit qu'aux Etats-Unis, j'ai une dernière, je crois qu'il y a plus de 450 séries qui se sont lancées parce qu'il y avait un besoin de plein de networks, câbles, opérateurs différents d'essayer d'émerger. il y aura des morts et donc à un moment moins d'acteurs qui vont préfinancer et probablement à un moment moins de séries. Mais le besoin de séries qui est ce qui se consomme le plus facilement sur tout support et ce qui s'identifie le plus facilement sur tout support, il ne va probablement pas se tarir. Là où je ne suis pas totalement d'accord avec toi et ça n'étonnera personne, c'est que je pense qu'il y a encore des belles choses à faire dans le flux. Je pense aussi, Nicolas. Et effectivement, l'enjeu principal, il est dans l'art d'exécution. C'est vrai qu'il n'y a plus de formats absolument incontournables qui sont nés dans le monde depuis The Voice et d'une certaine manière aussi The Wall. En revanche, il y a un appétit très fort. Il y a un genre qui se développe beaucoup et qui est d'ailleurs un peu concomitant avec l'émergence des séries et le fait que les séries américaines sont peut-être moins faciles à apporter à travers le monde. C'est ce qu'on appelle le factuel, qui sont des séries longues à caractère documentaire mais toujours avec une manière un peu, avec un élément de format dedans, parfois un peu d'élément de jeu ou en tout cas dans la manière de raconter les choses et avec une valeur de production en augmentation très forte. Ce qu'on constate de manière assez incroyable, on a un certain nombre de formats pour le coup qui nous arrivent soit d'Espagne, soit du Royaume-Uni, un format qui s'appelle The Bridge qu'on travaille en ce moment qui vient d'Espagne. Quand on le regarde, la valeur d'usage, c'est quasiment celle d'une série. Il y a un format anglais qui a été fait par le groupe sur la BBC qui rentre en deuxième saison en prime time et qui arrive sur CBS qui s'appelle Ambulance. Ce format, ça raconte, ça suit depuis le central téléphonique jusqu'à des ambulances ce qui se passe dans une ville comme... C'est des histoires qu'on a l'impression d'avoir vues 20 fois, les 24 heures aux urgences ou autres, sauf que dans la manière dont c'est filmé, la manière dont c'est monté, la manière dont c'est mis en image, la manière dont on magnifie les héros, on est quasiment dans des codes de série. Donc on est dans du factuel, on est dans du flux, mais avec un mode de consommation qui se rapproche de la série. Donc ça, je pense que c'est une tendance qui va se développer. Je suis assez d'accord avec Pierre-Antoine sur le format court. C'est vrai qu'il y a une consommation très forte, il y a une petite question de modèle économique, y compris sur le YouTuber. On se rend tous trompe, nous on a beaucoup investi et on continue de le faire, mais la valeur économique de ce contenu, elle n'est pas vraiment à la hausse parce qu'il y a une multiplication. Les prix ont plutôt tendance à baisser, y compris auprès des annonceurs. Donc c'est pas simple. Et juste un dernier truc pour préciser, il ne faut pas penser que la télévision est morte et que dans 5 ans elle n'existera plus. Ça reste aujourd'hui le média plus fort, le contenu est plus consommé aujourd'hui sur la télévision que nulle part ailleurs et par ailleurs, les chaînes ont tellement peur de ne pas garder cette audience qu'elles sont très conservatrices aujourd'hui. Je me faisais la réflexion hier, mais si vous regardez l'Access Prime Time, c'est les émissions entre 18 et 20 heures qui seront diffusées l'année prochaine, c'est exactement les mêmes émissions qu'il y a 10 ans, elles ont juste toutes changé de chaîne. C'est-à-dire qu'Yves Calvi qui fait ses dans l'air sur France 5, il a fait sur LCI puis là il fera sur Canal. Yann Barthez qui faisait le petit journal sur Canal, il le fait maintenant sur TMC. Hanouna qui est sur France 4. En fait, tout le monde a changé les choses, mais garde exactement les mêmes programmes. Donc le public vieillit un peu en télévision, mais c'est un média qui restera fort encore dans les prochaines années et pour longtemps. Après que nous, producteurs de contenu, on réfléchisse à la façon dont on le distribuera demain, c'est notre rôle. Ce qu'on a fait avec MediaOne en faisant l'acquisition du groupe AB qui est pour moi l'un des meilleurs distributeurs de contenu en France, si ce n'est en Europe. C'est aussi une de ses volontés et réflexions. Mais ce que je veux dire, c'est que la télévision reste un média extrêmement important aujourd'hui. D'autant plus que les contenus, tous les types de programmes, là encore, aussi bien dans le flux qu'en fiction, dont on dit finalement il n'intéresse plus un jeune public parce que les moyennes d'âge des chaînes de télévision sont assez élevées. On constate que, ne serait-ce qu'en replay, les mêmes programmes, y compris des séries qui peuvent être perçues comme assez traditionnelles du service public, je ne citerai pas, ou des programmes de télé-réalité sont extrêmement consommés et consommés par des profils qui ont 10, 15 ans de moins que la moyenne de leur consommation en télé. Donc c'est vrai que notre enjeu à nous, il est avant tout de raconter des histoires puisque c'est notre métier dans tous les genres et de s'assurer que ces histoires, elles soient au-delà du mode de consommation, elles soient potentiellement intéressantes pour des tranches d'âge les plus larges possible. – Un dernier mot parce que malheureusement, l'heure tourne, cet après-midi, il y aura à votre place un certain nombre de vos grands clients, Delphine Ernot, Nicolas Tavernaud, Jean-Christophe Thiry. – C'est pour nous. – Et on n'a pas de clients, on n'a que des amis. C'est un truc important. – Et Gilles Pélisson qui a pu se libérer et donc qui nous permettra d'avoir l'ensemble des patrons de groupe. – Ça serait étonnant que le sujet du partage des droits, que ce genre de choses ne vienne pas dans la conversation. Vous, puisque leur thème à eux, c'est qu'attendre du nouveau quinquennat. Vous, qu'est-ce que vous attendez du prochain quinquennat ? – C'est un grand sujet, ça nous occupe beaucoup. Cette question, enfin, ça nous occupe un peu trop en fait parce que je reste persuadé qu'il n'y a pas de vrai problème de partage des droits aujourd'hui. On a fait, on a encore passé… – Ce n'est pas la vie de vos amis. – Comment ? – Ce n'est pas la vie de vos amis. – Non, mais nos amis ont besoin d'expliquer pourquoi ils vont mal. Donc, il paraît que ce n'est pas de faute. – Vous n'êtes pas moi qui ai dit ça. – Non, non, mais c'est des discussions que j'ai en direct avec eux, donc je n'ai aucun problème à le dire. Que leur univers de marque doive pouvoir s'épanouir avec l'aide de nos programmes et doit pouvoir s'épanouir sainement, particulièrement dans un environnement mondialisé avec la menace, on est d'accord. Non seulement on est d'accord, mais ils peuvent le faire. Que le problème soit aujourd'hui qu'ils n'ont pas assez de droits pour les exploiter, on n'est pas d'accord. On pense qu'ils peuvent les exploiter plus et mieux. On est prêts à les aider à le faire. Mais je pense que ce n'est pas ça le problème. Travaillons ensemble. Moi, c'est mon grand thème, c'est de dire arrêtons de nous battre pour partager la misère, travaillons ensemble pour développer la richesse. Voilà, si on consacrait plus d'énergie à ça tous, je pense que notre vie à tous serait bien plus belle. – Bon, je partage totalement le point de vue de Nicolas. Merci. Et non, deuxième chose, je pense qu'on a besoin d'aide aujourd'hui pour aller exporter la création française dans le monde entier et que c'est une industrie comme une autre et qu'on va avoir besoin de soutien du nouveau président pour aller défendre l'animation, la fiction dans le monde entier. – Mais je pense vraiment qu'effectivement, il y a un vrai défi de transformation du marché et que c'est un défi qu'il faut qu'on relève ensemble. Donc voilà, c'est vrai que je trouve dommage qu'on passe autant de temps et on a encore passé une séquence très vaste de négociations entre les syndicats et les producteurs pour déterminer des zones de partage de droits. Le lendemain, on me réexpliquait à nouveau qu'on paye tout et on n'a rien. Je pense qu'on a tous beaucoup plus de temps et d'énergie à déployer pour créer des contenus ensemble qui vont faire le break, pour créer des contenus ensemble et des manières de les distribuer qui vont faire émerger plus fortement. – Concrètement, ça peut être quoi une idée, une piste de partenariat de développement commun aujourd'hui ? – Si déjà, ça a l'air assez bête, mais si déjà, on se concentrait plutôt avant tout sur qu'est-ce qu'on produit et comment on le distribue plutôt que est-ce que la troisième fenêtre de diffusion est chez toi ou chez moi, ce qui prend énormément de temps dans les discussions et encore, c'est pas celle-là, elle est réglée, elle est chez eux et la quatrième et la cinquième aussi. Donc voilà, je pense qu'à ce stade, c'est un peu aussi une question d'état d'esprit et donc sur le marché. Ce n'est pas forcément une mesure concrète, c'est vrai que je pense que notre marché appelle le partenariat entre les producteurs et les diffuseurs. C'est un besoin vital. J'aimerais que ce soit un peu plus perçu dans nos rapports quotidiens, même si c'est le cas, heureusement, on développe plein de choses et il se passe des choses. Mais c'est vrai que ce que vous me dites là me fait légèrement monter la température, comme vous pouvez le voir, parce que je trouve que c'est de l'énergie perdue pour rien. Les chaînes de télé ont besoin d'avoir des acteurs forts en face d'elles. Vous parliez de peu de groupes français qui investissent aujourd'hui dans les contenus, vous avez aussi la réponse pour ça. On a besoin d'être aidés et d'être soutenus. Merci à tous les deux. Merci.